C'est une partie du peuple juif, ou d'un pays, dont on ne connaît pas beaucoup l'histoire des juifs d'Italie, en particulier l'Italie. Tout le monde nous a fait la vie, il y a un synagogue italien, donc vous savez, on les connaît ici, mais on ne connaît pas vraiment les juifs d'Italie, vraiment, les juifs de Tunisie, les juifs d'Algérie, mais les juifs d'Italie, on ne connaît pas trop bien leur histoire. Même eux, ils sont de l'Italie, en fait. Non, pas du tout. Ah, oui, c'est vrai, les derniers juifs d'Italie, enfin, ce qu'on entend le plus parler de ces quelques années, c'était des Nahon, des juifs d'origine de Libye. Mais, il faut savoir que la communauté juive existe en Italie depuis la destruction du deuxième temple. Et donc, il y a une première présence juive depuis la destruction du deuxième temple, mais la communauté séfarade, on a commencé à la distinguer qu'à partir de l'expulsion des juifs d'Espagne, en 1492. C'est là où, c'est pas loin, alors les juifs font la route jusqu'à l'Italie. Ça, c'est pour la partie historique de la communauté. Donc, le sujet de ce soir, c'est le Ramchal. Ramchal, ça veut dire Rabbi Moshe Chaim Loutsato. C'est son nom de famille. Qui n'a jamais entendu parler du Ramchal ? Peut-être d'un de ses livres, le Messilat Yécharim, en français, le Sentier de Rectitude. Tout le monde a entendu parler de ce livre. Et je crois même qu'on peut dire que c'est grâce à ce livre qu'on a entendu parler de lui. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Le Ramchal, sa vie rapidement, il est né en 1707 à Padoue, en Italie. Et il va mourir en 1646 à Akko, en Israël. Il meurt très jeune, il meurt à l'âge de 39 ans. Il est enterré à Tiberiade, juste à côté de Rabbi Akiva. Il y a combien d'années entre Rabbi Akiva et le Ramchal ? Ah, celui qui répond, il a le droit à une deuxième part de pizza. Un peu plus, ouais. Un peu plus, presque 1800 ans. Parce que c'est la destruction de 1800 ans. Même à plus que 1800 ans. Et pourtant, si on va à Tiberiade, bientôt, ou si vous avez déjà été, la tombe de Rabbi Akiva et du Ramchal ne sont pas loin. Et la légende dit, à quel âge il est mort d'Adi le Ramchal ? 39 ans. À quel âge il a commencé à être Rabbi, Rabbi Akiva ? La légende dit que Rabbi Akiva, que le Ramchal, c'est les 40 premières années de la vie de Rabbi Akiva. Il revient dans ce monde pour compléter les 40 premières années de sa vie. Il y a d'autres petits rapports entre les deux. La souffrance, on va voir tout à l'heure que le Ramchal, il va souffrir énormément suite à ses écrits. Son papa, c'est Rabbi Yaakov Lutsato, il est diamantaire. Sa maman, elle porte un nom... Pas courant pour... Diamanta, elle s'appelle. Pas très... aujourd'hui, hein. Son éducation, bien sûr, elle est principalement de Kodesh, il étudie auprès de Rabbani, mais aussi il est versé dans les langues. Il parle le français, l'italien, le latin, le grec. Et, à part être un rabbin, il va être aussi... Il va écrire des poèmes, il va avoir des livres de grammaire, en hébreu et même en italien. Il va s'intéresser à la philosophie, aux sciences, mais surtout à la Kabbalah. À l'âge de 15 ans, il va rentrer dans un groupe de personnes qui va s'appeler les Mevaché Hachem. On va parler un peu de ça ce soir. Dans le monde classique, on peut étudier la Torah, dans le judaïsme, on peut étudier la Torah, on peut aller à la synagogue, être un pratiquant, certains traditionnalistes, d'autres plus versés dans l'étude, mais on n'est pas encore forcément Mevaché Hachem, c'est-à-dire désirer véritablement une seule chose, Dieu. Qu'est-ce qu'on dit dans le fameux Mismore 31, qu'on lit dans le mois de Elul, Le David Hachem ori ve'ichi, Le pinceau qui ne revient pas, mais David Hamelach il dit, je ne désire qu'une chose, c'est d'être proche de Dieu. c'est une notion qui peut pas ça vient pas c'est pas quelque chose dans les ishivots vous pouvez aller dans les ishivas aujourd'hui dans un séminaire on va vous dire des choses bon alors il y aura le matin à la prière les heures d'études mais c'est pas forcément la chose est-ce que ça va te sortir des tribes est-ce que ça va être quelque chose qui va être profond en toi ça c'est personnel on peut pas rentrer dans le cerveau de la personne et le convaincre ou d'attendre de lui un changement qui va être un mevakesh Hachem il y a une histoire qu'il raconte à propos du stapler le père de Rafaïm Kanievski lorsqu'il étudiait dans les ishivas de Novardoc en Russie je sais plus quel grand roche ishiva est venu visiter le roche ishiva de Novardoc en Russie et il lui demande parle moi un peu de tes élèves alors il dit le plus hacham de tous les élèves c'est celui là parce que chez Novardoc on parlera peut-être un jour de cette école de Moussard qui s'appelle Novardoc il dit moi je veux savoir le meilleur il dit le meilleur c'est celui là c'était le stapler Rabbi Israël Kanievski il dit pourquoi c'est le meilleur il dit parce que lui il aimait il aimait lui il ne cherche pas à s'acquitter d'heures d'études d'apprendre des choses lui il cherche Dieu c'est pas un smika voilà c'est pas un smika de la religion vous avez retenu l'expression il aimait il aimait Chachem et ça c'est c'est une ma'ala c'est quelque chose d'extraordinaire parce que même dans le camp dans le monde de l'étude on peut tomber dans une espèce de routine de le gars lui il fait il fait des mathématiques lui il fait de l'économie il lui fait de la Torah c'est possible mais on verra tout à l'heure la conclusion du Messilia Ticharim parce que Messilia Ticharim c'est quelque chose qui on voit que c'est un livre qui a été écrit quelqu'un qui n'a qu'un désir dans ce monde c'est la proximité avec Akash Burhu ressentir Akash Burhu au quotidien chaque seconde ça c'est c'est pas marqué je vais pas dire c'est pas marqué dans les livres c'est quelque chose qui doit venir suite à une étude où à un moment la personne se dit puisque c'est ça la principale le yesot de toute la Torah c'est ce que je veux faire c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde et que la Torah c'est pas une religion d'allumer de la tête qui veut des ayatollahs qui vont non on parle la Torah c'est aussi il y a une méthode de vie on peut travailler on peut manger il faut être normal mais les vaquets et la chaîne c'est pas interdit ça doit venir de l'intérieur de la personne je me rappelle une fois Amash Gaya il a expliqué que chacun dans sa vie il doit avoir une période de mes vaquets et la chaîne parce que s'il n'a pas eu ça à un moment dans sa vie peut-être il aura été toujours un petit juif même s'il fait beaucoup de choses c'est très bien mais la proximité avec Akkadosh Baruch Hu de prier et sentir Akkadosh Baruch Hu il est à côté de moi il m'entend j'étudie la Torah c'est le message d'Akadosh Baruch Hu avec beaucoup d'hitla avut beaucoup de ferveur alors à 15 ans le Ramchal il rentre dans un petit groupe de mes vaquets Hachem qui vit à Padoue et là-bas qu'est-ce qu'on fait de particulier dans ce groupe de personnes on étudie déjà la Kabbal alors généralement la Kabbal c'est l'étude que veulent les mes vaquets Hachem et à 15 ans c'est des témoignages de Trafamim qui disent que le Ramchal il connait déjà par coeur les écrits du Harizan alors je vous explique un truc il y a des gens aujourd'hui qui peuvent qu'ils lisent les écrits du Harizan et même à 90 ans ils n'ont pas terminé la moitié ni même un quart ni même c'est pas forcément qu'ils ont compris les écrits du Harizan c'est très dur c'est tout à l'heure on expliquera un petit peu la différence qui existe entre la Kabbalah du Harizan et la Kabbalah du Ramchal parce que même dans cette fameuse Chochmat à Kabbalah il existe des approches ou des explications différentes en l'occurrence il y a une grande différence c'est entre comment le Harizan va expliquer des notions de Kabbalah et le Ramchal expliquera des notions de Kabbalah on avait vu la semaine dernière dans le Maharal de Prague qui lui aussi était un kabbaliste mais il utilisait parfois les mathématiques pour expliquer des notions de Kabbalah donc à 15 ans il a battu ses maîtres il a dépassé ses maîtres et il est le plus fort de toute cette Rabourah ce groupe de personnes au point qu'à 17 ans c'est lui le maître de la Rabourah et il y a des gens plus âgés que lui parce que généralement dans le Vakshé Hachem on ne regardera pas ah ben c'est normal si tu es plus âgé c'est toi qui dois être le maître pas du tout c'est celui qui est qui a la connaissance qui a la ferveur c'est lui qui peut et on n'a pas ici de notion de Kavod moi je suis plus veu que toi moi je connais plus que toi etc non on est un groupe de personnes on n'a qu'une envie qu'un désir notre Matara le but de toutes nos rencontres et nos rimes c'est Akkadosh Baruch et la gloire d'Akadosh Baruch donc ici il n'y a pas de Kavod on ne distingue pas l'âge les connaissances c'est celui qui peut être le guide d'un groupe de personnes en l'occurrence le Ramchal a 17 ans il devient le groupe le chef de cette Khaboura de personnes parmi les Takanons il y a un livre qui s'appelle Takanata Ramchal il va avoir c'est à dire pour faire partie d'un groupe de Beva Kshachem il faut répondre à un critère on ne peut pas tout pour pas qu'une personne soit déçue on lui explique le programme si tu es prêt à respecter ça, ça, ça et ça Baou Khabah sinon écoute pour ton bien mieux vaut que tu y restes dans ta synagogue tu restes classique il y a une Takana la plus connue dans ses règles c'est une lecture du Zohar 24h sur 24 c'est à dire il faudra que des gens durant la nuit ne dorment pas une heure chacun d'une heure, deux heures mais il faut que l'étude du Zohar dans la synagogue ou le Betha Midrash qu'ils avaient fixé comme lieu d'étude il y ait une lecture du Zohar 24h sur 24 parce que Rabbi Shimon Bayokha il a dit que par la lecture du Zohar l'étude du Zohar on peut faire venir la Géoula plus rapidement donc là-bas ça, la Géoula la libération de la présence divine de la Shkina c'est tout le but de ces réunions de ce groupe de personnes ok en 1727 en Sivan Rosh Chodesh 1727 le Ramchal a 20 ans et là il va atteindre un niveau élevé au point de recevoir une révélation d'un Maguid alors c'est quoi un Maguid et c'est pas la première fois qu'on parle d'un Maguid et ceux qui en ont un doute si ça existe ou pas Rabbi Yosef Karo l'auteur de Shulchan Aruch a lui-même reçu un Maguid il y a un livre qui s'appelle le Maguid Mesharim c'est les conversations qu'avait Rabbi Yosef Karo avec ce Maguid alors c'est quoi un Maguid un Maguid c'est pas un Malach c'est pas un ange c'est un peu moins qu'un ange mais c'est une révélation du ciel d'une voix c'est pas forcément physique c'est souvent sous la forme du rêve c'est très ésotérique il n'y a pas de logique dans cette histoire mais ce Maguid cette personne que Akkadosh Baru veut utiliser pour faire passer des messages a comme mission soit de vous enseigner des parties cachées de la Torah soit de vous aider à l'élévation encore plus haute c'est comme si quelqu'un disait sauvez moi sauvez moi j'aimerais trouver le bon chemin il demande Dieu aide moi le livre de Rabbi Oudalevi le Kouzari vous avez entendu parler du livre du Kouzari dans la première page du Kouzari qu'est-ce qu'on nous raconte là-bas que le roi de Kouzari qui était un roi non juif désirait profondément servir Dieu il était non juif il ne connait pas le judaïsme mais même il n'a pas tellement à cette époque on n'apprécie pas tellement le judaïsme c'est plus tellement il y a d'autres religions qui se sont imposées et le Meller Kouzari rêve d'une voix divine qui lui dit ta pensée est bonne mais tes actions sont mauvaises parce que à Kouzari en Russie il servait Navodazara mais profondément lui il n'a qu'une envie c'est de trouver Akadosh Baruch mais il ne sait pas où il est sur Akadosh Baruch donc le ange vient et ça va lui donner l'envie au Meller Kouzari qui est un non juif de chercher Dieu il va rencontrer le philosophe de l'époque le christianisme de l'islam jusqu'à rencontrer Rabi Oudalevi là-bas c'est caché on dit qu'il rencontre le Raham mais la verse c'était Rabi Oudalevi et tout ça parce qu'il a en fond de lui une voix qui le pousse à chercher Dieu alors on revient à l'histoire du Magid et le Magid c'est donc une révélation et en l'occurrence dans le Ramchal c'est une révélation qui lui le fait se réveiller dans la nuit et le fait écrire des choses il y a des témoignages de livres qui sont écrits Alpi divré à Magid c'est à dire que il est comme hanté par ce Magid et il va écrire énormément parce que le Ramchal a écrit 80 livres il est mort à 39 ans il n'a pas eu une vie facile on va en parler il va être obligé de fuir plusieurs fois se déplacer parce que des rabbins ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait ni ce qu'il raconte mais le Magid Rabi Yosef Karo c'est à dire parfois même les gens qui lui disent non moi j'y crois pas et bien Rabi Yosef Karo qui est accepté par tous les juifs du monde a un livre qui s'appelle le Magid Mesharim il écrit alors là-bas le Magid dans le Magid Mesharim de Rabi Yosef Karo il lui dit ce matin tu es arrivé en retard la prière c'est pas bien il a dit ouais je sais c'est moi ça chante partout c'est pas un livre censuré et il lui dit tu es arrivé en retard ce matin la tefila c'est pas bien ça t'empêche aujourd'hui d'avoir un complément de Nechama il lui dit quand tu manges tu devras penser à des Mishnayot et ta nourriture deviendra comme un Corban et ça sera accepté comme un Corban Khatat dans telle situation un Ola dans telle situation voilà ce que dit le Magid le Ramchal lui il va ce Magid va lui dévoiler ni plus ni moins qu'un livre qui va s'appeler le Tikkun et Tiniana qui va être considéré comme une continuité du Zohar vous tenez bien le Zohar Mishman Bar Yuchay avant Rabbi Akiva un peu après Rabbi Akiva 1700 ans 1800 ans a écrit le Zohar la partie cachée de la Torah et bien le Ramchal le Magid lui dicte une partie qui va devenir une continuité du Zohar pas rien on est à peine à 300 ans mais vous imaginez que il est un peu jeune tout le monde dit et donc ça va faire du bruit il a un élève qui s'appelle Rabbi Yekouti El Gordon qui fait partie de cette Raboura de personnes ce groupe de personnes qui va se permettre d'écrire un peu partout dans le monde à Rachmet Frankfurt d'Amsterdam à l'époque les grandes échivotes elles sont là-bas il écrit il y a un maître mon maître c'est le c'est l'extraordinaire il a il a atteint le niveau de la révélation d'un Magid et voilà on a des secrets de Kabbalah on peut faire venir le Mashiach et là-bas on dit oh oh on n'est pas longtemps après encore une fois Shabbat Haïtzi et tout ce qui touche à la mystique ça fait peur et il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Moshe Chagiz qui s'est voué à freiner arrêter quitte à emprisonner quitte à mettre en Khérem tout celui qui sort un peu du commun et qui parle de Kabbalah ouvertement et donc tout de suite ces Rahmé les sages de Francfort vont écrire une lettre au rabbinib de Venise sur ce fameux Moshe Chaim Lutzato dont un élève fait la louange et dit des choses qui sont dangereuses pour le peuple juif on appelle le maître du Ramchal qui était Rabbi Yeshua Bassan qui était son vrai celui qui s'occupait de lui qui l'a formé au Talmud etc et il lui dit écoute tu dois arrêter si tu saches que les rabbinibles de ton époque les grands Hartmé Francfort Amsterdam sont prêts à écrire un kherem sur toi donc tu dois t'arrêter immédiatement de toucher à la Kabbalah du moi tu dois le faire pas de la même manière et tu vas devoir jurer que tu vas t'arrêter et le Ramchal va faire un serment d'arrêter de parler de Kabbalah mais il ne va pas tenir ce serment pourquoi parce qu'il dit je le fais sous pression je le fais mais les gens ne se rendent pas compte que je dois parler de la Kabbalah et des secrets de la Torah donc il le fait malgré lui et c'est pourquoi il dit ça n'a pas de valeur à l'achique même si j'ai prêté ce serment oui on ne dit pas que dans un kherem le Ramchal n'a pas eu de kherem c'est à dire on lui a dit fais attention on frôle le kherem donc son maître il lui a dit tu dois t'arrêter tout de suite vas-y il me semble qu'en fait on ne peut pas dépasser la quarantaine dans un kherem une des conditions d'un kherem avant 40 ans non il n'y a pas encore pour la tu aurais pu poser la question pour la Kabbalah la fameuse notion la référence des 40 ans c'est une Mishnah dans Pierre Kavot qui dit Ben Arbaïd Labina je pense qu'un homme à 40 ans il a une maturité qui peut lui faire étudier les sujets de Kabbalah sans péter les plombs comme on dirait aujourd'hui le temps de devenir anormal parce que vraiment quelqu'un qui se plonge dans la Kabbalah les secrets les mondes les réincarnations il aura du mal à faire les courses en bas de chez lui et faire la queue avec tout le monde et lui il a dépassé tous ces trucs donc ça peut être dangereux pour lui pour sa famille pour son entourage s'il n'a pas les kélim les bases de la Torah qui permettront d'avancer de comprendre et de ne pas devenir un type anormal je n'ai pas un peu pourquoi vous étiez contre ça contre le Ramchal oui contre le fait qu'ils sont dans la Kabbalah parce qu'on a on est un peu moins de 100 ans après le faux messie Shabbat Haïtzi Shabbat Haïtzi il avait fait sa réputation grâce à la Kabbalah il a utilisé la Kabbalah ma'asite pratique on s'en rappelle parfois de la sorcellerie mais ce n'est pas de la sorcellerie pour faire apparaître des choses pour se déplacer et donc ça épatte vite un type qui disparaît qui apparaît etc et tout le monde a cru que c'était le messie cette année de Shabbat Haïtzi il a interdit de jeûner Tisha B'Av il a dit ça y est je suis le messie les gens venaient en Érette Israël ne jeûnez pas les gens beaucoup de gens n'ont pas jeûné ce Tisha B'Av et Pitoc qu'est-ce qui se passe quelques temps après lorsqu'il arrive en Érette Israël il va se convertir à l'islam donc Shabbat Haïtzi c'était une épreuve dure pour le peuple juif donc quelque part c'était bien pour le peuple juif qu'il y ait des gens qui sont sur leur garde contre ces rabbinimes ou ces gens qui pouvaient être des marginaux pour le peuple juif mais c'était dur pour ces phakhamim dans leur impral il va se déplacer il va fuir il va être même emprisonné on va raconter ça tout de suite mais Bauch HaShem si on est resté le peuple juif avec une Torah parfaite etc c'est parce qu'on a eu des gens qui étaient sur leur garde j'imagine dans l'histoire il y a eu beaucoup de types qui ont cherché à se faire passer soit pour des messies soit avoir eu des révélations et que Bauch HaShem comme c'était faux on ne les a pas retenus donc le Ramchal pendant 4 ans il va un petit peu moins parler de Kabbalah ouvertement et puis c'était son maître qui lui a demandé d'arrêter c'était donc pas respect pour son maître mais ça n'empêche qu'il lui-même et entre temps il va faire quelque chose de bien il va se marier en 1731 il n'est pas marié à 18 ans le Ramchal plus tard il va voir un garçon donc ces 4 années vont être productifs moins dans le Kabbalah mais en 1734 il a écrit un livre qui s'appelle Choker Mekoubal il est traduit en français chez Verdier mais la traduction à la base s'appelle le philosophe et le kabbaliste mais il y en a qui voient en ce livre un livre de philosophie mais d'autres au contraire une défense de la Kabbalah le Ramchal il va écrire plusieurs livres sur l'importance d'étudier la Kabbalah les réponses à donner à ceux qui ne veulent pas à étudier la Kabbalah c'est quoi la Kabbalah c'est pour ça que penser que le Ramchal c'est un Baal Moussard qui fait partie de l'école de la morale juive qui va apparaître au 19ème siècle avec un visreel salantère c'est une erreur le Ramchal n'est pas un Baal Moussard si on lui donne un type de Baal Moussard à mes yeux en tous les cas c'est c'est pas son Kavod le Ramchal c'est un Mekoubal et il a écrit un livre certes qui a été accepté par toutes les écoles et toutes les tendances du judaïsme mais qui est le livre un grand livre de référence de la morale juive qui est le Mishinat Yisharim mais le Mishinat Yisharim il l'écrit et là-bas sincèrement en préparant le cours j'ai appris des choses je l'ai lu dans l'Ishibot on étudie beaucoup le Mishinat Yisharim et j'ai compris pour la première fois deux passages qui sont des sous-entendus en fait là grâce des références là-bas il s'adresse à ses élèves il va écrire un livre si on veut où il cache les choses de Kabbalah en disant vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois quand vous lisez le Mishinat Yisharim vous vous dites mais c'est bizarre vous savez qu'il parle à quelqu'un mais bon peut-être il me parle ou peut-être c'est un style non il a écrit ce livre parce qu'il n'avait pas le droit d'écrire trop sur la Kabbalah mais il veut continuer à parler à ses élèves qui ne sont pas toujours proches de lui il veut laisser un héritage etc donc il sous-entend des livres de Kabbalah même dans le Mishinat Yisharim ok on continue donc en 1734 il va demander la permission à son maître de réécrire des livres de Kabbalah il ne l'obtient pas vraiment mais il va être obligé parce que oui il va écrire encore ça va se faire savoir et les rabbinimes de Francfort le mettent en garde son rab va lui demander d'envoyer ses écrits au rabbinime de Francfort alors il envoie un carton de livres et on sait que certains vont être brûlés et d'autres vont être mis à la gnisa pas forcément mieux mais d'autres carrément brûlés et il est les sages de Venise ne le veulent plus ils disent il va être obligé de quitter l'Italie pour arriver à Francfort alors là-bas il pensait être incognito tout compte fait il arrive là-bas on l'accueille on lui met en prison la synagogue à une espèce de prison il y a eu des époques dans le peuple juif où le bête dîne avait la possibilité de frapper pas les coups mais celui qui ne voulait pas donner le guet à sa femme celui qui transgressait une tacana une décision que la communauté avait instaurée pour le bien de la communauté et lui il pensait moi je tiens pas qu'à le bête dîne avait la possibilité de mettre ce type en prison de le frapper de la vender donc lorsqu'il arrive à Francfort on le met en prison et on lui dit si tu veux sortir de cette prison tu vas faire une chvoix tu vas jurer que c'est fini qu'est-ce qu'il va faire le ramchal d'après vous je n'ai pas rire il va jurer il va jurer et il va dire je n'étais pas sincère j'étais sous la contrainte et donc je ne suis pas engagé tenu de respecter cette chvoix et il va quitter Francfort pour aller à Amsterdam avec sa femme et son fils il a un seul fils ouais c'est pas facile d'être la femme d'un gabaniste imaginez la vie d'un homme qui est pourchassé c'est-à-dire il est pourchassé pas par des goïbes il est pourchassé par des rabanimes il faut être motivé pour continuer c'est pas simple c'est bien mettre mais il faut c'est ça être mesvaquets chachem quand t'es mesvaquets chachem véritablement alors rien ne t'arrête si je cherche Dieu alors même si on ne comprend pas mais moi je suis convaincu que ce que je fais c'est leschem chachem c'est pour Dieu alors je vais jusqu'au bout si j'ai peur on me dit oui mais bon je veux ma tranquillité j'attends ma retraite je veux je veux être en bonne entente avec les gens du quartier etc non tu peux pas être un vrai mesvaquets chachem tu peux être un gentil juif etc peut être un bon rabbin mais lesvaquets chachem surtout si tu es sûr que tu es dans la bonne voie alors c'est vrai que ça peut être dangereux il y a des fous il y en a eu il y en aura mais le ramchal si on n'avait pas eu le ramchal on aurait perdu une grande partie de la Torah je vous raconte une petite anecdote vous savez que nous les français on a la chance d'avoir un rabbin qui s'appelle le rabbin vous avez entendu parler de lui il a l'institut ramchal à Yerushalayim à Arnof le ramchal j'ai un ami à moi qui est son élève et une fois il lui a demandé mais c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie au ramchal c'est à dire lui il a écrit imprimé fait une synagogue la reproduction de la synagogue du ramchal en Italie le echal c'est le même echal que la synagogue du ramchal en Italie tous les livres du ramchal il les a commentés traduits en français en anglais c'est un type qui consacre sa vie au ramchal une fois il se s'est arrivé mais pourquoi ? je vais te raconter lui il est originaire du Maroc dans les années 70 il est parti faire ses études avec ses bains comme beaucoup de gens le faisaient à cette époque et là-bas il est tombé un jour sur la vie du ramchal il a lu et il s'est senti il a eu une peine qu'il a entendu mais le pauvre se rave toute cette vie pourchassée par des rangs l'abanim mal aimé mal compris chérem prison jvot il s'est dit mais pourquoi ? il a eu une il a eu une c'est extraordinaire bon il était jeune et après il a commencé à s'intéresser au livre de plus mystique du ramchal et il a dit ben moi je veux le défendre je veux continuer à parler du ramchal et Béhémet c'est un type il a un collègue là-bas ils suivent les tacanotes du ramchal bon c'est pas le même niveau mais il donne des cours vous pouvez les voir sur internet sur plusieurs sites mordechai shriki il y a plein de livres il a traduit plein de livres il a eu plein d'élèves il transmet le message du ramchal parce qu'il a été peiné par la vie du ramchal intéressant hein ok donc il arrive il passe une période à Amsterdam et là-bas il va écrire trois livres les plus connus le messi d'atisharim ce fameux messi d'atisharim j'en ai trois dans mon sac je pensais qu'on était moins on aurait pu faire l'étude sur le texte mais bon on n'en a plus on voit là je suis peut-être que moi qui dis si je regardais mon livre et le deuxième qui est aussi très connu et lu dans les yeshivotes c'est le Derech Hashem un livre de on dirait aujourd'hui d'Ashkafa de vision de pensée du judaïsme qui explique les mitzvot le sens c'est un livre de Kabbalah light on va appeler ça comme ça c'est les deux voilà c'est l'institution ces deux livres traduits ils sont le logo de l'institut Ramchal Ramchal donc ces deux livres il les écrit pendant ces quelques années où il est à Amsterdam mais en 1743 il décide la galoute c'est fini il veut monter en Eretz Israël et il va s'installer dans la ville de Akko il va demander à l'époque Akko est dirigé par des arabes des musulmans je ne sais pas exactement mais il demande l'autorisation d'avoir un terrain on va lui accorder et il va construire une synagogue parce qu'il veut que ce soit une synagogue où on prie avec les kavanotes les fameuses pensées mystiques qu'il y a dans la tefila il veut reproduire un petit peu son groupe de tel midi mais il vient avec quelques élèves qui montent avec lui à Akko et il existe toujours cette synagogue à Akko qui se visite mais comme elle est dans le quartier arabe de Akko donc pas tout le monde on peut y aller le quartier arabe de Akko il n'est pas interdit on peut visiter cette synagogue du Ramchal et malheureusement 1746 trois ans après suite à une épidémie il meurt lui sa femme et ses enfants il meurt très jeune 39 ans sa femme ne pleurait pas oui c'est horrible c'est horrible bien sûr le Ramchal le Ramchal avait des frères alors c'est ça c'est quelqu'un qui dit non je suis directement du Ramchal peut-être par ses oncles mais de lui-même il n'a eu qu'un fils et d'après la légende il est mort avec eux dans l'épidémie qui s'est abattu sur Akko donc directement de lui on dirait que non mais des frères le Ramchal a eu des frères oui Mistama c'est la même famille c'est pas un nom très connu ils habitaient en France ces gens ? à Paris ? dans ce deuxième ? non pas du tout ok généralement c'est la famille du Sato que moi j'ai connu en tout cas ils habitaient après en Tunisie c'est pas des Italiens ils meurent oui je vais raconter une petite anecdote sur les juifs d'Italie j'ai mangé une fois parce que j'étais à l'échiveau au Canada il y avait à Toronto une communauté de Rome des gens, des juifs qui ont immigré de Rome pas comment on les appelait mais ils ont des Minagim à eux ils ont des Minag je vous racontais je suis sûr que vous avez tous apprécié ce Minag vendredi soir donc je suis invité pour la première fois chez lui on arrive on fait Shalom Aleichem Meshet Chahil etc il dit hop on s'arrête on va faire les Tilat Yadaim avec Braha Shurki Deschanou Wibzotab les Tilat Yadaim on n'a pas fait le Kidou le papa il prend le verre de vin il fait le Kidou on boit tout le monde se tait et il enchaîne avec Mozi c'est très pratique il n'y a plus direct il n'y a plus bien de se relever on fait tout on enchaîne tout c'est vrai que c'est marqué dans le Rama dans le Shukhan Aruf une opinion la Shkenaz rapporte ce Minag alors les juifs d'Europe ils ont cette couture j'ai trouvé ça très pratique on enchaîne tout on ne s'enlève pas trois fois on n'enlève pas de Balagan vous n'avez pas ce verre de Romaine on va essayer de faire comme ça si on prend un événement qui est du monde en fait pour pas qu'il y ait le fameux laps de temps d'attente c'est plus pratique pour pas c'est la seule fois où j'ai vu ce Minag mais c'était marrant parce que alors lui les juifs de Rome ont des coutumes qui ressemblent parfois aux Ashkenazines et parfois aux Spharadines c'est un mélange en tous les cas après sa mort c'est grâce au Gaon de Vinna qui va donner un cachet le cachet sur les écrits du Ramchal parce que sinon on ne sait pas exactement ce qui s'y serait passé les livres ont été envoyés à la Venisa et vous voyez il y en avait d'autres il y en avait d'autres il avait le Ramchal il était italien il était un petit peu il dit oui oui je vous envoie les livres il n'y a pas de problème il avait gardé les originaux on ne les a pas perdus non on ne les a pas perdus malheureusement on sait qu'il a écrit 80 livres et on n'en a que 40 alors peut-être il y avait des tomes qui ont été brûlés d'autres qui ont été perdus il y a des livres de son vivant lors de ses déplacements il habitait à un endroit il y a eu un incendie des livres ont été brûlés et il a dit minachamahim il semblerait que ces livres ne devaient pas être écrits alors il y a 40 livres ce n'est pas rien mais à partir de quand le Ramchal on va dire qu'il va être enfin reconnu comme un rave qu'il faut honorer comme un rave qui est kachère dont il faut étudier les livres c'est grâce au Gaul Nevinna on dit que le Gaul Nevinna il avait entendu et c'est à peu près à la même époque il avait lorsqu'on avait entendu parler des écrits du Ramchal il était empressé de recevoir et lorsqu'on va lui amener un de ses livres qui s'appelle Adir Bamarom Adir Bamarom c'est un livre de Kabbalah qui explique le Sefer Tznihuta c'est un livre de Zohar une partie sur les deux premières pages il y a un livre je ne sais pas combien de pages du Ramchal donc le Gaul Nevinna il veut on lui dit qu'il va recevoir ce livre le jour où il reçoit le livre il met ses vêtements de Shabbat pour en l'honneur de la réception du livre et et lorsque le Gaul Nevinna on le voit étudier le Ramchal et bien ça y est ça veut dire que c'est bon c'est un livre qu'on peut étudier et les élèves du Gaul Nevinna comme je vous ai raconté la semaine dernière qu'il existe les descendants des élèves de Gaul Nevinna qui étaient venus pour faire venir le Mashiach à son époque à Jérusalem dans les livres dans leur bibliothèque à Jérusalem il y a les écrits tous les écrits du Ramchal et même ils veulent étudier la Kabbalah et particulièrement celle du Ramchal le Rav Kouk aussi il va donner un grand coup de pouce aux écrits du Ramchal et dans sa pensée on le voit souvent cité dans la tendance sioniste religieuse le Ramchal a sa place dans le monde des yeshivotes on va dire c'est grâce et là on va parler du Messia Tisharim c'est grâce au Messia Tisharim que le Ramchal a sa place dans les bibliothèques des yeshivotes parce que là c'est un livre de morale c'est un livre qui parle des lidotes d'un travail sur soi et Graf Rav Israël Salanter qui a créé l'école du Moussa au 19ème siècle et qui a retenu comme livre principal le Messia Tisharim c'est bon il a sa place dans les yeshivotes parce que dans les yeshivotes on n'étudie pas la Kabbalah et même généralement on ne parle pas de Kabbalah ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas l'endroit ce n'est pas l'âge ce n'est pas l'endroit c'est-à-dire c'est la Kabbalah si les dérambadins ont suivi la Kabbalah c'est chez eux ce n'est pas comme ça en groupe donc le Messia Tisharim c'est le livre qui va permettre au Ramchal de rentrer dans les yeshivotes vous savez que le Rav Volbe dans Al-Echur au Khele Kalef il est là-bas il a un mahamar qui s'appelle Tzourat Ha Yehudi à quoi devra ressembler un homme juif c'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme juif doit savoir obligatoirement alors il dit quatre choses il y a quatre choses qu'un homme juif doit connaître je me suis posé la question quand je dis ça tout à l'heure j'ai dit puisqu'il y a plus de femmes est-ce que c'est valable pour les femmes j'imagine que c'est valable aussi pour les femmes tout d'abord les cinq livres de la Torah avec le commentaire de Rachid et du Ramban Nahmanid deuxièmement le Shulchan Aruch la partie Or Haim la partie de tous les jours la pratique de tous les jours avec le commentaire du Mishnah Roura bon pour une femme ça peut être aussi un Lekitsu Shulchan Aruch troisièmement le Messiai Tzéchari et en dernier les Mishnayot de Pirke Avot avec le commentaire de Rabbeinu Yona alors qu'est-ce qu'il vous reste à compléter il y a des âges pour ça en plus pardon il y a des six âges pour ça l'âge non pas du tout ça le Tzorat à Yehudi ils disent chaque juif il doit connaître ses quatre livres Abarho Yeshiva il doit connaître ses quatre livres un homme qui travaille il doit connaître ses quatre livres ça c'est obligatoire si tu veux ça c'est la base du judaïsme le packaging le packaging voilà du bon je suis là prochaine bar mitzvah vous achetez le 7 complet signé à la molbe c'est le dans la bonne voie et il dit le Messilat Yishari alors on va parler de quelques livres qu'il a fait d'autres livres qu'il a fait après on frappe quelques passages du Messilat Yishari il y a un livre qui a été traduit par Daniel Cohen un type qui habitait à Nice très sympa c'est aussi un élève du Rav Shriki il a traduit un livre et je n'ai pas aimé plus de traces je me permets de le dire il a fait une critique sur le livre et c'était pas bien il a écrit un livre du Ramchal qui s'appelle il a traduit le Dat Vounot Dat Vounot le traduire la voie divine peut-être non la connaissance de Dieu ce livre-là je lui ai donné un surnom un peu c'est le GPS de Dieu je vais lui expliquer pourquoi dans le Dat Vounot et dans le presque tous les écrits du Ramchal on revoit une édite qui revient c'est Dieu a un plan ce monde il n'est pas efkère même si parfois on ne comprend rien on est peuple élu d'Azgozien on est pour chasser mais le Ramchal il explique tout il dit c'est normal d'abord Dieu a un plan il a créé le monde pour prodiguer le bien aux créatures Dieu a créé le Yitzhara il y a eu la brisure des Kelim c'est un moussac de Kabbalah qui s'appelle Jvirata Kelim qui a un surplus de lumière qui a entraîné une brisure une incapacité de recevoir trop de lumière divine qui va entraîner le Yitzhara ou du moins une force du mal pour lutter contre le bien ça c'est aussi dans la marcoquette l'opinion du Rarizal cette brisure des Kelim elle est expliquée différemment de comme le Ramchal l'explique mais on retombe toujours sur la même idée au final mais ça n'empêche qu'il y a quand même une approche différente le Dat vous note pourquoi j'ai dit que ça s'appelle le GPS parce qu'il dit tout le temps là-bas il y a un plan Dieu il va arriver le Machia reviendra c'est sûr parce que Dieu l'a prévu il peut venir plus tôt ça va dépendre de nos actions et il explique il donne des exemples là-bas dans l'histoire il aurait pu venir à tel moment mais comme on s'est trompé ou qu'on n'était pas méritant il a fallu recalculer le parcours comme le GPS vous vous dites ah vous êtes passé à côté ben ben recalculer le chemin pour arriver à un bon moment ben c'est la même chose il dit le Machia il doit arriver on peut le faire venir avant ça dépend de nous tu t'es trompé la génération n'est pas méritante allez on recalcule une histoire encore une galoute encore un truc là-bas un petit événement mais il va venir et il donne plein d'exemples vous savez que dans les écrits du Ramchal il y a beaucoup même le Messia Ticharim c'est l'édition la plus connue c'est celle-là mais en vérité elle existe sous une autre forme ce qu'on appelle le Seder Avikuach c'est une discussion entre le Mekuban et le Raham c'est-à-dire entre un homme qui est versé dans la Kabbalah et un homme qui n'est pas versé dans la Kabbalah et ils discutent et chacun essaye de prouver qu'il a raison de dire que moi je ne le fais pas parce que si et on dit non moi j'étudie la Kabbalah parce que c'est comme ça etc mais ce livre-là n'a pas été traduit et même il est le moins connu c'est le même résultat que le Messia Ticharim ce que s'appelle le Messia Ticharim mais c'est selon le Seder Avikuach le Dat vous note c'est une discussion entre le corps et la Réchama le corps il ne comprend pas pourquoi le peuple juif il passe des étapes et la Réchama il explique Dieu il a écrit le monde poursif etc le Seder comme on l'a dit tout à l'heure aussi le Hoker et le Raham c'est aussi sous forme de Vikuach discussion entre deux personnes c'est intéressant c'est un style particulier ça donne parfois c'est intéressant parce qu'on parfois on se dit je suis plus le Raham parfois je suis plus le Mekubal selon les réponses le Der HaShem c'est un livre très intéressant aussi à étudier il y a le Milchemet Moshe la guerre de Moshe c'est un livre qui parle de l'importance d'étudier la Kabbalah et il répond il dit pourquoi les gens ne veulent pas étudier la Kabbalah parce qu'ils ont peur de si et voilà la réponse ils n'ont plus d'avoir peur voilà un autre problème je réponds à ce problème la guerre de Moshe ça s'appelle parce que pour le Raham ne pas connaître la Kabbalah c'est à dire ne pas connaître la partie dont Dieu a voulu nous a autorisé à comprendre de lui c'est passé à côté de tout vous savez que le Gant de Vinna il est écrit dans dans Event Shlema si tu ne connais pas la Kabbalah tu n'auras même pas compris le sens simple de la Torah c'est à dire quand on lit il y a même un Zohar très connu qui dit malheur à celui qui pense que les récits qui sont dans la Torah d'Avram Avinu qui avec Sarah a aimé nous et Agar et Yosef qui ne s'entend pas avec ses frères il imagine c'est ça la Torah le Zohar il dit mais on aurait pu écrire des histoires beaucoup plus intéressantes mais en vérité derrière tout ça ce sont des secrets de Torah ça rejoint l'idée du Gant de Vinna qui disait si tu ne connais pas la Kabbalah et bien même le sens simple de la Torah tu ne l'as pas compris parce que ce n'est pas du tout le but de raconter des histoires de famille Doral je comprends parce que je vous avais dit que justement ce qui disait la Kabbalah c'était plutôt des chassidim et que le Gant de Vinna c'était plutôt des lits alors c'est vrai même sur ça il y a un moment où le Gant de Vinna c'était un grand mécoubal un très grand mécoubal Rabbi Chaim Ivologine son élève il a écrit le Nefesh Ha'im qui est un livre qui cache qui parle beaucoup du Zohar qui parle des notions de la Kabbalah comme le Harizal avec dans le Harizal le corps de l'homme est utilisé comme plan divin c'est à dire que on ne va pas trop entrer dedans mais c'est comme si Dieu aurait pris le corps d'un homme et à partir de ce corps il a fait un plan sur comment le monde va se passer ça c'est un vrai sujet de Kabbalah maintenant le Gant de Vinna lui il est pour la Kabbalah aussi mais il ne veut je ne sais pas combien il y avait de juifs à Vinna à cette époque j'imagine qu'on est encore à l'époque vous vous rappelez avec le Baal Shem Tov où en fait la Torah elle reste toujours auprès d'un rien que d'initié et le peuple reste le peuple le Baal Shem Tov ce qu'il va faire il va parler de Kabbalah au peuple ce que l'école de Vinna ne fait pas l'école de Vinna continue à parler de Torah qu'à une élite c'était ça la grande voilà alors le danger aujourd'hui dans les yeshivot pas tout le monde ne suit vraiment le chemin du Gant de Vinna c'est la grande yeshiva de Vologine c'est la mère des yeshivot mais après il y a eu des ramifications il y a eu après Slabotka il y a le mouvement du Moussar il va venir et peut-être il ne va pas bloquer mais il va amener une autre voie qui va créer les Baal et Moussars qui auraient peut-être été des kabbalistes s'il n'y avait pas eu on pourrait en discuter mais bien sûr que le Gant de Vinna il était pour l'étude de la Kabbalah et d'abord l'étude de la Kabbalah c'est quelque chose qu'on doit savoir un jour et après il y a Kabbalah et Kabbalah il y a des gens qui font ça toute la journée et après ils se connaissent des choses des moussagims des notions il y a des livres comme le Ramchal certains livres ils sont plus accessibles et la particularité du Ramchal c'est qu'il a écrit des livres de Kabbalah où il ne va pas parler de la même manière que le Harizal c'est-à-dire cette fameuse notion de plan divin qui est à l'image de l'homme comme plan mais lui il va expliquer tout ça c'est-à-dire que lui dans le Dat vous note il ne parle que de Kabbalah mais c'est sous forme de conversation on peut comprendre ce n'est pas des termes ce n'est pas des notions qui sont qu'il va falloir il va falloir il va falloir avoir un dictionnaire pour les comprendre et voir où on veut arriver le Ramchal lui va amener une Kabbalah plus accessible au peuple et il y a aussi un grand maître qui s'appelle Rav Chaim Freelander qui a écrit le Sifti Chaim un livre le Rav Freelander il est mort c'était un des maîtres qu'a eu aussi le Rav Dessler le Rav Dessler c'était parce que juste avant que ou à la même période le Rav Freelander c'est le Majgiyar de la Yeshiva de Ponyovitch le Majgiyar je vais expliquer c'est quoi dans les Yeshivots vous avez deux personnages importants vous avez le Roche Yeshiva qui a comme mission comme rôle de s'occuper à ce que les élèves apprennent particulièrement l'étude de l'Agmara des Rishonim des Akharonim et vous avez le Majgiyar le Majgiyar c'est le directeur spirituel lui son rôle c'est de faire attention au développement spirituel des élèves dans la Yeshiva il donnera un discours une Sihra une fois par semaine il y aura aussi des Vahadim parfois il prendra qu'une classe un groupe d'élèves une fois par semaine après ça sera d'autres et ils étudieront ensemble peut-être le Messia Ticharim dans Toronto vous avez le Messia Ticharim avec le Majgiyar et donc il est là et puis il doit faire attention à celui qui n'est pas que ce n'est pas réveillé est-ce qu'il va bien est-ce qu'il est pourquoi il n'a peut-être pas le moral on va lui parler on va s'aider ça c'est le rôle du Majgiyar alors le Rav Holbeus c'était le Majgiyar des Majgiyarim c'est-à-dire lui-même il a formé des Majgiyarim c'était un grand Majgiyar qui faisait même partie du monde des Ischivotes il avait connu le monde de la Lituanie des Ischivotes avant la guerre donc il a escapé de la Shoah et donc il a continué ce monde de la Torah qui avait énormément été touché par la Shoah ok vous avez peut-être des questions sur ce qu'on a dit je voudrais savoir aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui étudient la Kabbal la Kabbal ou le Ramchal la Kabbal la Kabbal il dit on n'a rien compris sur la Kabbal mais aujourd'hui c'est pas vraiment axé sur la Kabbal bonne question par exemple de plus en plus je vous le dis de plus en plus pas autant que l'Agmara c'est sûr et heureusement mais on assiste à je vois je vois je vois autour de moi une volonté il y a de plus en plus de gens il y a ce qu'on appelle des kholélims du vendredi ou de gens qui veulent apprendre bien sûr dans le monde des Ichibot on n'en parle pas beaucoup parce qu'on a peur du Kandiraton il y a encore et il y aura encore cette fameuse crainte ou alors parce qu'on ne veut pas sauter d'étape c'est vrai que la grande bêtise de ce genre de la Kabbal etc. ce qu'ils essayent de vendre aux gens c'est que la Kabbal pour bien l'apprécier il faut être rempli de Torah on pourrait faire un étudier de la Kabbal mais si la personne ne peut même pas le Khoumash elle imagine comprendre mais dans la Kabbal on parle de on revient sur l'Irakov Rachel et Léa ce passage de l'Irakov Rachel et Léa Agave vous dit que c'est un sujet très développé dans la Kabbal mais on le voit à un niveau différent quand la Torah nous parle de cet homme qui est amoureux de Rachel et de Léa et bien dans la Kabbal ça ça va c'est un des grands sujets on reprend ces trois personnages et on explique ce que Dieu voulait à travers cette histoire et comment dans le monde chassidique on étudie la chassidoute la chassidoute c'est une partie de Kabbalah donc eux les chassidim c'est pas tabou mais même chez eux c'est pas toutes les chassidoutes qui sont très versées dans l'étude de la chassidoute il y a des chassidim mais les plus versées dans l'étude de la chassidoute c'est les khabads d'abord parce que c'est une des chassidoutes qui a la plus grande bibliothèque de livres de chassidoute qui sont très profonds à savoir que le taniya c'est le livre de base mais chaque rabbi de la chassidoute a écrit commenté et rajouté c'est l'une des plus grandes et plus riches bibliothèques chassidiques et aussi c'est que les rabbis les rébelles m'chabads n'ont pas que commenté la Torah dans beaucoup de livres chassidiques le Noam Elimelech le Kedushat Lévi ce sont des livres qui commencent à partir d'un passout de la Torah et développent et ramènent des notions de Kabbalah mais les rabbis m'chabads j'en sache ils ont une approche à travers des passages des écrits du Harizal c'est une autre c'est beaucoup plus je vais pas dire c'est pas important je vais pas dire de bêtises c'est un plus profond mais c'est un travail vraiment un méchoubad très honore avec un rochma particulière donc dans le monde racidique c'est pas tabou c'est pas interdit dans le monde des ischivot c'est on va pas en parler publiquement mais bon c'est vrai que je vous dirais j'ai étudié une fois dans le collègue à Ramchal j'avais connu un type là-bas qui venait du Canada et quand il a commencé à lire les livres du Ramchal il s'est senti enflammé c'est-à-dire lui il dit mais il faut il est parti voir Rav Steinman il est parti Rav Kamevski il dit mais pourquoi on peut regarder il a mis le Ramchal avec le Rav il dit regardez ce qu'il dit regardez ce qu'il dit tout emballé comme ça enflammé il est parti même Rav je ne sais plus c'est qui qui lui a dit c'est Rav Eliyashi ou c'est Rav Rav Kamevski qui lui a dit c'est vrai mais ce n'est pas la chita parce que de dire c'est le Ramchal quand il dit je ne l'ai pas rabé dommage il dit mais si tu ne lis pas la Kabbalah c'est comme si tu tournes en rond tu n'approches pas tu n'es pas rentré encore dans le vrai tu es extérieur tu es dans le jardin tu es dans le palais tu n'es pas rentré dans le palais et alors il dit Rav Kamevski mais alors c'est le Ramchal et tout c'est vrai mais ce n'est pas la chita c'est entendu tu ne peux pas faire de ça quelque chose on ne peut pas qu'est-ce que tu dis comment il s'appelle il s'appelle Koe je sais si tu me rappelles son prénom c'est Koe tu le connais il était opticien à l'époque à Abnebrak après il a laissé tomber pour se consacrer qu'à l'étude très sympa alors ce qu'il a fait c'est après qu'il faisait venir le Rav lui avant avant l'habitat de Abnebrak ah oui mais bon je ne vais pas te raconter sa vie il faisait venir il faisait venir le Rav le Rav Shriki Abnebrak à des Avrechis pour étudier ces Avrechis ils se sont sentis ils ont dit ouais ouais tu as raison et tout c'est écrit donc il a fait un petit Mewakshi Hachem Abnebrak il a fait un petit Mewakshi Hachem c'était des francophones les francophones ils ont déjà un peu particulier ok on va faire un petit un peu de Messia Tisharim d'accord je vais vous dire une anecdote dans le Messia Tisharim dans l'Agdama la préface le Ramchal il dit la chose suivante alors dans la préface il dit que celui qui ne consacre pas du temps à connaître à apprendre et à comprendre ce qu'on appelle la crainte de Dieu l'amour de Dieu la proximité avec Dieu il y a 120 ans même parce que il dit les gens alors il dit certains s'intéressent aux sciences il dit aux calculs aux sagesses même certains il dit tu dis la Torah certains c'est plus les Alachot d'autres c'est l'Agmara mais il dit mais celui très peu sont de gens mais très peu de gens se consacrent à l'étude de Dieu et il dit une phrase quand j'étais à Yeshiva il dit mais d'où viendra ce désir de s'attacher à Dieu si on n'a pas consacré un temps à comprendre cela il y a un autre passage où il dit ah oui c'est là je vais le dire directement il dit une phrase qui me faisait peur je dis c'est bizarre il dit et si on a consacré du temps au Iyun à l'approfondissement de sujets mais qui ne sont plus d'actualité ou de c'est-à-dire comme on pourrait étudier des gmarotes qui n'amènent pas qui ne sont pas d'actualité on peut étudier des gmaras dans Svahim qui parle des corbanotes mais aujourd'hui c'est pas une époque on n'amène pas de corbanotes alors celui qui étudie Svahim d'après ce ramral il dit mais tu ne dis pas c'est quoi à la bourre de Dieu il n'étudie pas comment on arrive à craindre vraiment et il faut s'y consacrer il faut méditer réfléchir il dit alors il se sera trompé je disais ça je disais mais c'est bizarre mais à l'échiva on fait ça toute la journée on n'étudie pas Svahim mais on ne passe pas beaucoup de temps à parler de Dieu par plus de temps à parler de gmarote et même parfois des conclusions où le pilpoul le fameux pilpoul on avait parlé la semaine dernière que dans le Mahara il était tellement contre c'est bizarre c'est dommage j'ai dit je vais demander la question à Ravolbe Motsé Shabbat le Ravolbe est donné un cours à Coltora moi j'étais un petit bar quand je lui ai avec mon Messia de Svahim souligné je lui ai dit à Ravolbe Ravolbe qu'est-ce qu'il veut dire ici le Ramchal Ravolbe il me regarde il me dit je ne comprends pas la question c'est bizarre je répète je lui ai dit voilà le Ramchal il dit moi je lis il avait déjà 90 ans il avait l'appareil je lui ai dit peut-être qu'il n'entend pas je répète je relis la phrase je lui ai dit regardez je lis il me regarde et il dit je ne comprends pas la question c'est bizarre et franchement je repars déçu parce qu'en plus il m'a fait un peu je dirais zappé après il s'est levé et je vous raconterai qu'une fois j'ai eu une conversation avec Ravolbe sur comment reconnaître quand on va en Chindour qu'est-ce qu'il faut savoir pas savoir j'ai déjà raconté à certains et là Ravolbe je lui dis la seule personne je crois qui m'a écouté une fois dans ma vie c'était cette conversation que j'ai eu avec Ravolbe 10 minutes où vraiment j'ai senti quelqu'un qui vous écoute qui sent qu'il rentre dans votre problème il vous répond comme si je ne sais pas vous êtes son fils vous êtes lui plus que ça et là c'est bizarre pourquoi il ne me répond pas elle est claire ma question et je lui dis voilà le Ramchal il dit des discussions qui n'abloutissent à rien c'est bizarre j'y vais parce qu'à 4h le matin c'est pas c'est même pas à l'Ibad c'est pas pour connaître après on me disait non j'ai demandé à des Ravanim avant d'aller il me dit non mais c'est normal c'est pour savoir étudier bon ok c'est bien mais tout compte fait qui c'est qui va faire ce que dit le Ramchal dans le Messia Ticharim on n'a pas parlé avant je ne savais même pas à cette époque où le Ramchal était cabaliste mais et puis le vendredi on avait un Rav qui était un vrai ami du Ravolbe le Rav Bregen c'est un francophone il venait nous donner des sirotes et je lui dis Rav j'ai demandé à Ravolbe cette question et je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas répondu il m'a dit ouais tu lui as demandé je dis oui il me dit ben c'est normal qu'il ne va pas te répondre tu veux faire quoi de révolution le Ravolbe c'est une question si aujourd'hui tu ne peux pas être son élève comme nous à l'époque mais ça c'est une question qu'on répond à quelqu'un qui fait 50 cours chez Ravolbe parce que vraiment c'est une question mais un jeune qui vient dire j'ai vu ça parce que ça pose problème c'est à dire on étudie mais c'est peut-être pas ça qu'il faudrait étudier alors il m'a dit je lui ai demandé la réponse il m'a dit non la réponse elle est comme ça elle est que ben mettre le Ramchal c'est à dire bien sûr qu'à 17 ans 18 ans tu ne vas pas faire le date de vos notes à 17 ans à 17 ans il faut faire un agmara après plus tard tu veux faire le date le Ramchal Bémet il a raison mais le Ramchal Bémet il a raison bien sûr qu'ils ont raison on ne peut pas dire aux gens allez lancez-vous tout dans la Kabbalah et après il y a des gens qui ne sont pas construits encore pour le faire il faut le faire mais c'est personnel bien que le Ramchal il te dit ça il ne faut pas que tu t'endormes et pour pas que tu à un moment tu ne passes que des années à faire de l'agmara sans avoir fait de Kabbalah ça je me rappelle toute ma vie c'est pas pour ça qu'il ne fait que des coulisses sur le Kabbalah dans les yeshivas tu veux dire déjà les yeshivas c'est quand tu es célibataire tu restes à les yeshivas tu restes jusqu'à 23 ans 24 ans alors au collège après ça dépend ça veut dire c'est vrai il y a des gens qui ne le font pas qui ont peur de le faire alors voilà oui c'est pour ça que c'est une réponse qui est cohérente en soi mais si au final ça n'amène quand même pas quand tu vas faire ta l'agmara et tu vas faire plus de Kabbalah c'est quand même la question de la réponse bon parce que c'est pour les juifs parce qu'il a écrit eux par définition et c'est bien je rappelle c'est un peu comme c'est Khamim qui avait voulu qui ne comprenait pas très bien le ramrah mais qui avait peur de tomber dans un faux messie alors ils n'étaient pas forcément contre lui ce qui vous avait peur c'est qu'un jour il se transforme en un faux messie et que ça amène encore à nouveau une grande déception dans le peuple juif donc ils maintiennent une garde pour pas qu'on tombe dans un danger mais même dans les yeshivas bien sûr dans les yeshivas il ne faudra pas faire à la rigueur tu peux étudier derrière Hachem c'est un livre qui t'explique des choses mais parler des olam elle n'a pas tellement changé c'est vrai mais ça n'empêche que moi je peux te dire qu'il y a des gens qui veulent alors le problème c'est qu'il n'y a pas toujours des gens qui veulent enseigner tu peux avoir l'envie d'apprendre alors le ramrah c'est pas le plus dur à comprendre c'est même une manière de rentrer dans la Kabbala les livres du ramrah c'est pas les livres les plus durs le harizal le etzrahim ou le shara kavanot après la deuxième ligne tu dis mais je ne comprends rien c'est des termes mais de quoi ils parlent c'est pas du tout après la deuxième ligne il n'y a pas plus le deuxième mot parfois ça y est si tu n'as pas c'est pas branché t'es perdu le ramrah tu peux rentrer tu peux lire parce que tu auras tout compris c'est même le datvunot justement on a parlé de qui était donc du monde des yishivots et c'est lui qui a corrigé parce que parfois toujours avec le temps il y a des erreurs d'imprimerie il y a des lettres qui sont c'est pas cette lettre là qui leur fait le même ça peut changer de terme il va relire tous les livres du ramrah il va les réimprimer après correction certains il va les commenter et à la fin de sa vie oui il fait savoir tout le monde je connais tous les livres du ramrah je suis dans la kabbalah même Rav Shah il va donner des saas kamma sur plusieurs des livres du ramrah c'est une édition qui est verte elle est connue on la voit souvent et donc oui il y a une entrée mais c'est pas à nouveau c'est toujours en faisant très attention pour pas qu'il y ait de gens c'est vrai j'ai connu des gens qui n'étaient pas construits au final j'ai un peu trop que si demain il y a quelqu'un qui est exactement pareil l'horizon qui sera tout autant traqué et enfermé il y avait Rassidim oui mais si il y a des réactions comme ça de certains de certains ramrah ça veut dire qu'au final il y a toujours cette peur qui est là et que si quelqu'un demain veut vulgariser encore la kabbal il y aura ce serait encore pareil ça peut arriver tu as raison ça veut dire on n'est pas à l'abri non on n'est pas à l'abri de fous comme on n'est pas à l'abri de ilouïm il y a un rave qui a commencé à écrire une série de livres ça s'appelle Belvervi Mishkan Evne dans mon coeur je construis Dieu et il a toute une série il habite à Kiyatsefer mais il se cache un peu c'est un livre aussi là-bas très comme ça de Mewakech Hachem très sur pensée à Dieu Dieu dit écrit sur un papier Dieu et tu les diminues tu le ressors pour ne pas oublier parce qu'on oublie des fois on est venu à la synagogue on n'a pas pensé à lui non plus des fois on a pensé à lui comme à la synagogue mais on l'a oublié jusqu'à la prochaine office le soir donc tout le reste de la journée on a fait des brachotes mais une brachade à Mewakech Hachem c'est c'est c'est-à-dire je prononce le Shema Vaya je place Dieu constamment devant moi c'est la première alaha du Julkana Rour je place l'éternel devant Dieu devant moi l'homme n'est jamais seul il est comme toujours accompagné du roi ce sont les premières alaha du Julkana Rour parfois on les oublie tout de suite c'est pas simple on est pris dans une routine Melumada ce qu'on appelle c'est-à-dire par routine Mewakech Hachem ça c'est personnel il y a eu d'autres groupes de personnes ça il y a toujours eu le Rachash il avait aussi un grand maître de la Kabbalah un groupe qui s'appelait Knishtachada c'est un groupe de 10 personnes qui étaient qui devaient avoir les mêmes kavanotes pour faire venir le Mashiach et plein d'autres dans l'histoire de Rabbanim qui créent comme ça autour d'eux il y a une grande rassidou qui s'appelle le Shomer Emunim Abiyaron Rata qui était oulala c'est extraordinaire ce qu'il écrit dans ses livres et c'était un groupe de personnes ils disaient moi je ne veux pas être un admour je ne veux pas donner à manger aux gens comme ils font les admouris moi je ne veux que des talmidines qui cherchent Dieu et ils voulaient répondre et toute la chassidou de Shomer Emunim elle est basée sur Amen Yéé Shomer Abba de le dire avec toute la kavana qu'il faut c'est des gens qui sortent de coller le métro boulot dodo je ne sais pas comment on peut appeler ça ils veulent vraiment qu'Adoche Borkou d'une manière sincère profonde et 24h sur 24 donc ça c'était sur l'Aqdama j'ai sélectionné rapidement trois passages qui seraient du Messina Ticharib je pense important donc c'est cette de consacrer du temps pour comprendre ce qu'on appellera l'amour de Dieu la crainte de Dieu il y a la première phrase du premier chapitre qui dit que la chose la principale c'est de comprendre qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde et que ce soit clair pour moi parce que tant que ce n'est pas clair je ne peux pas vraiment servir à Kadosh Borkou je peux faire des mythes mais si je ne suis pas conscient comme le Rav Kou lui disait d'une autre manière il disait si je ne suis pas conscient de ce quoi être juif je suis né juif pourquoi on souffre pourquoi on a tous ces problèmes pourtant on est le peuple élu c'est une question on peut l'avoir mais on trouvera la réponse que si on est conscient de ce quoi être juif et le Ram Kha lui dit ici si je ne pourrais servir il y a son la chassidoute la chassidoute c'est lorsque je dépasse la halaha c'est-à-dire la halaha me dit quelque chose mais par soucis je suis prêt à respecter et être encore plus strict dans l'observance parce que je suis chassid et une avodatachem temima c'est-à-dire pur on peut atteindre ce niveau que lorsque c'est clair que j'ai compris que j'ai compris qu'il y a Dieu et que je rendrai des comptes et que la Torah c'est Dieu qui me parle tant que ce n'est pas clair à 100% le Rav Dessler il disait qu'une avéra ça doit être vu comme la mort au ras vous vous rappelez ces petites boîtes là où il y a la tête de mort avec la croix personne ne va aller goûter la mort au ras pourquoi ? parce qu'on a vu la petite photo ça doit être ma boule pour vouloir aller goûter et dire j'ai envie de voir c'est quoi ? et bien le Rav Dessler il dit la verra ça doit être comme cette image de la mort au ras type bonhomme là c'est pas facile d'avoir ça d'arriver à cette darga pour de la rara c'est un sourd un sourd je ne peux même pas imaginer que c'est possible de transgresser comme goûter du poison alors tous ces niveaux ça demande une analyse un temps on appellera le moussard on appellera la chassidoute on appellera ça la kabbalah mais pour arriver à une avat hachem vraie alors il y a un autre passage très fort du Besside Hachem c'est lorsqu'il dit que le Yézherara il utilise la même stratégie que Paro Pharaon en Egypte qu'est-ce qu'il sait ? on pourrait à chaque fois qu'on lit le livre de Shemot ou la Gada de Pessah pourquoi les deux ancêtres 210 ans d'esclavage ne se sont jamais un jour révolté contre les égyptiens on a marre de subir les coups il n'y a pas eu de révolte ça aurait pu arriver qu'est-ce qu'il est maximum ? ils auraient été frappés mais 200 de tous les jours alors la Torah dit que Paro a dit tirbad alehem à Avoda quand Boshé Rabenu il est venu il a parlé de Géoula alors Pharaon il a rajouté une couche il a endurci l'esclavage pourquoi ? pour pas qu'ils rébellions et on dit qu'ils n'avaient même pas le temps de réfléchir les Israels en Égypte ils étaient tellement ils travaillaient tellement durs qu'imaginer une rébellion c'était pas possible alors il a eu Tzera il fait la même chose avec l'homme il place l'homme dans ce monde il lui donne des occupations il faut gagner de l'argent il faut réussir il faut ci il faut ci il faut savoir avec Dieu il dit il serait à Mevakesh Hachem mais s'il est il écoute que son Yotara enfin il rentre dans le métro-boulot-dodo ça sera plus difficile de s'arrêter et réfléchir à ces notions de proximité avec Kadesh Baruch il y a un autre passage très joli très fort c'est sur la gava l'orgueil il dit une phrase si ce n'était pour l'orgueil il dit à cause de l'orgueil l'homme il aurait pu se contenter de vêtements les plus simples possibles habiter juste une maison qui l'abrite des intempéries se contenter du minimum mais comme il y a le regard des autres un homme il va devoir travailler dur pour gagner beaucoup d'argent et pour pouvoir habiter un certain quartier avoir un mode de vie mais tout ça il dit parce que sa gava elle le fait elle le pousse et du coup il passe à côté de la chose principale la kirva avec Akkadosh Baruch j'ai peur ce passage là en hébreu c'est très fort les mots si ce n'était pour la gava un homme il se contenterait du minimum il mettrait un saint-lis sur lui une petite cabane un peu comme ceux là-bas de Arlozorov là ça suffirait ? non ? non c'est pas ça c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure Ravades il y a des gens qui disent bon est-ce que Dieu veut ça pour tout le monde je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ? parce qu'à la fin Nouramkhal à la fin du Messie d'Atisharim il dit très jolie leçon c'est la conclusion du Messie d'Atisharim les dernières lignes il dit la chose suivante imaginez tout le Messie d'Atisharim il va dire 3-4 mots sur le Messie d'Atisharim il développe il développe pour arriver à être proche de Dieu il dit mais à la fin il dit mais malgré tout on pourrait être acide proche de Dieu c'est atteindre ces niveaux même si on est ouvrier ça n'a rien à voir avec l'intelligence ça n'a rien à voir avec le métier le temps et même si une personne n'est pas consacrée ne se consacre pas à l'étude de la Torah toute la journée ça n'empêche qu'elle peut être acide et être proche de Dieu car tout dépendra de sa cavana s'il est cordonnier mais quand il travaille il est consacré il pense qu'il ne veut pas rouler les gens il veut que les gens comme on dit plus qu'elle s'a dit qu'il prie et on dit que les gens ils ne mouraient pas ils sentaient le galéden parce que quand il préparait les chaussures il les préparait tellement de cavana que quand celui qu'il les mettait il sentait quelque chose dans ses jambes parce que c'était fait avec cavana donc avec la pensée on peut arriver à des choses extraordinaires il dit après tout ce qu'il a tous les enseignements toute la morale qu'il a donné peut être acide celui qui a une bonne cavana et même s'il n'est pas en train d'étudier la Torah toute la journée il peut atteindre ce niveau parce que c'est proche de lui ça dépend de ce qu'il veut dans ce monde est-ce qu'il cherche à Kadoch Gauru ou pas je trouve que c'est une très belle conclusion parce que souvent quand on lit le Messie Adicharim aujourd'hui à notre époque on se dit ça s'effourge pas parce que les gens n'existent plus et au contraire à la fin il nous donne un non toi aussi tu peux être acide tu peux arriver à des hauts niveaux de proximité avec Dieu tout dépendra d'où tu places et tu places ta conscience et ta femme voilà j'espère qu'on a réussi à faire le tour qui était le Rambral et qu'il interviendra pour nous dans le ciel pour protéger le Rame Israël dans cette période difficile je vois que les gens commencent à s'endormir j'espère que c'est